Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons jouer un dragon des mers. Il est fait par Yannick Kahana, Pini Schecter et Simone Luciani. Illustré par Weberson Santiago et édité par Gigamic. Il se joue de 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 40 minutes. On se retrouve tout de suite, la mise en place ? Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons jouer un dragon des mers. Ce soir nous allons donc incarner des dragons des mers. Nous allons donc essayer de couler des navires pirates afin de récupérer leur trésor. Et donc de gagner un maximum de points de victoire. Bienvenue dans Dragon des Mers. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par... Les règles ! Et voici la zone de jeu de Dragon des Mers. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Dragon des Mers ? Nous incarnons des dragons des mers et nous allons donc apparaître sur la carte pour couler des navires, récupérer des pièces d'or ou aller explorer les profondeurs des coraux. Voilà. Comment se passe un tour de jeu ? En fait, c'est vraiment très simple. Nous allons avoir des cartes en main en forme de dragon. Comme ceci. Vous allez avoir des petits dragons, des dragons de taille moyenne et des dragons de taille grande. Ces dragons vous font rappeler à des formes de poliomino. C'est normal parce que vous allez voir que finalement, Dragon des Mers est une sorte de jeu de poliomino. Votre tour de jeu, qu'est-ce que c'est ? C'est que vous avez deux cartes en main. En début de partie, on a deux dragons moyens en main. Vous en jouez une. Admettons que je joue celle-ci. Je joue mon dragon et je vais devoir le poser quelque part sur le plateau. Il y a deux règles de base à respecter. Quand je joue un dragon, je dois le jouer ou adjacent à l'île centrale ou adjacent à un autre dragon. Je n'ai jamais le droit de mettre un Dragon des Mers adjacent à un Dragon des Mers qui m'appartient. Jamais vous n'avez le droit de vous toucher entre vous. Admettons que je fais ça. À ce moment-là, je vais prendre une tête puisque le Dragon des Mers est forcément composé d'une tête plus les éléments demandés. Là, ça serait trois éléments. Par exemple, je pourrais le poser comme ceci. La tête n'a pas d'importance où on le met. C'est vous qui décidez. On peut le mettre comme ça. Là, je vais poser mon Dragon des Mers adjacent à l'île. Tout va bien. S'il y a des bateaux, les bateaux, je les récupère et je les mets dans mon stock. J'ai coulé ces bateaux. S'il y a ce qu'on appelle des Maestrums, c'est des sortes de vortex comme ceci, je dois payer deux pièces d'or par case qui les recouvre. Ici, c'est ce qu'on appelle des rapides. C'est pareil. Si jamais je pose un Dragon dans les rapides, je dois aussi payer deux pièces d'or. Si je recouvre une pièce, je gagne une pièce. Si je recouvre un corail, je pioche deux cartes corail et j'en garde une sur les deux. Voilà. Voilà comment ça va se passer. Ensuite, c'est au tour de Gaël. Si jamais, au tour suivant, un joueur va mettre un Dragon adjacent à un Dragon qui m'appartient, je vais gagner une pièce d'or par Dragon qu'elle touche. Tout simplement. Donc si par exemple, j'avais deux Dragons et qu'elle fout son Dragon entre deux Dragons à moi, j'aurais gagné deux pièces d'or. C'est à chaque fois qu'on va pouvoir se rendre de l'argent comme ça. Ensuite, à la fin de mon tour, une fois que j'ai joué mon Dragon, je peux faire une mission. Les missions, c'est on ne peut plus simple. Je dois posséder les bateaux demandés. Par exemple, là, il me faut deux navires verts et un navire violet pour marquer 9 points de victoire. Celui-ci, il me faut deux violets, un rouge et un vert. Si jamais je n'ai pas les couleurs demandées, je peux dépasser deux bateaux d'une autre couleur pour l'obtenir. Par exemple, ici, j'ai deux verts et un bleu et un rouge. Je pourrais dire que je dépousse le bleu et le rouge pour dire que j'ai un violet. Ce n'est pas hyper rendable, mais ça peut des fois être utile. Certaines cartes missions vont aussi vous donner en récompense des cartes corailles que vous pourrez piocher. Nous allons tous jouer à deux joueurs, 14 Dragons. Et la partie s'arrête quand nous aurons posé nos 14 Dragons. Une fois qu'on a joué tous nos Dragons, nous allons faire des comptes, des points de victoire. Les points de victoire, nous allons gagner les points de victoire des missions. Les pièces d'or nous rapportent des points de victoire. Chaque pièce d'or que j'ai en main, en fin de partie, me rapporte un point. Je vais aussi marquer principalement des points de majorité. Vous voyez que nous allons avoir quatre quartiers présents, en fait, qui sont rappelés ici par les icônes, ici la Méduse, le Poisson, l'Étoile de Mer et le Coquillage. Dans chaque quartier, nous allons regarder qui est majoritaire. Qui est majoritaire en quoi ? En Dragon. On va donc compter combien de Dragons je possède. Attention, je ne parle pas d'éléments, mais bien de Dragons. Là, par exemple, ceci ne compte que pour un seul Dragon. Si jamais vous avez posé un Dragon comme ceci, qui se trouve dans les deux quartiers, il va compter pour les deux quartiers à la fois, pour les majoritaires. Ça peut être utile. Celui qui est majoritaire va gagner trois points de victoire multipliés par le nombre de Maestrums qui est encore visible. donc recouvrir des Maestrums, c'est enlever des points de victoire à votre adversaire si il est majoritaire. Vous enlevez des points de victoire à vous si vous êtes majoritaire. Le deuxième joueur à plus de deux joueurs gagne la moitié des points. À deux joueurs, la règle, c'est deux points par Maestrums visibles et le deuxième joueur gagne zéro. Ce qui paraît logique, bien évidemment. En cas d'égalité sur le nombre de Dragons, à ce moment-là, on compte le nombre d'éléments qu'il y a dans le quartier pour nous départager. En cas de nouvelle égalité, à ce moment-là, on gagne tous les deux la place sur laquelle on est égalité, le nombre de points. Voilà. Et donc, on va jouer comme ça petit à petit. Peut-être qu'à un tour, vous ne pourrez ne pas jouer de Dragons. Ça peut être une possibilité parce que vous n'avez pas de quoi payer ou parce qu'il n'y a pas la place parce que vous êtes coincé. À ce moment-là, vous défaussez une tête pour dire j'ai joué ce Dragon et je gagne deux pièces d'or. C'est vraiment très faible. Voilà. Donc, dernière chose à vous expliquer, nous allons donc avoir des cartes corail. Ces cartes corail, à quoi elles servent ? Eh bien, la plupart du temps, elles vont nous servir à faire des munitions. Par exemple, cette carte corail, c'est un joker comme si je possédais un bateau au choix. On va aussi avoir des cartes corail comme ceci qui sont des dragons des mers cachés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, ça veut dire qu'en fin de partie, lors de la majorité, je vais rajouter un dragon des mers dans la zone étoile des mers. Il ne sera pas visible sur le plateau, mais c'est comme si j'en avais un en plus. Ça permet des fois de départager les majorités. Et vous allez aussi avoir des cartes avec des pièces d'or. Donc, vous gagnez quatre pièces d'or. Et enfin, vous pouvez avoir des cartes bateau comme ceci. Celui-ci vous donne un bateau violet et un bateau rouge. Voilà. Ce sont les quatre types de cartes que vous allez pouvoir rencontrer. Une fois votre tour terminé, vous allez compléter votre main en récupérant une carte dragon. Mais vous n'avez pas le droit de récupérer la couleur que vous venez de jouer. Par exemple, là, j'ai joué du bleu. À ce moment-là, je peux récupérer ou un petit dragon rouge ou un grand dragon vert. Si jamais les cartes ne m'intéressent pas, je peux toujours piocher au hasard. Mais je n'ai jamais le droit de piocher la couleur que je viens de jouer. À ce moment-là, on fait une mission, bien évidemment, on complète. Si jamais à la fin de la partie, vous avez des bateaux que vous n'avez pas défaussés, les bateaux vous rapporteront aussi un point de victoire. Pareil pour les cartes corail que vous n'aurez pas utilisées. S'il y a deux bateaux dessus, vous gagnez deux points de victoire. La carte joker compte que pour un seul, bien évidemment. Les cartes pièces, s'il y avait quatre pièces dessus, ça compte pour quatre points de victoire. On additionne tout ça, on fait les majorités. Et celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Dragon des Mères. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie et c'est Gahue qui commence. Donc, je te laisse commencer. Évidemment, elle de son premier dragon sera forcément adjacent à l'île. Donc, je vais faire celui-ci, pardon. Alors, petit détail, attention, vous n'avez pas le droit de faire les formes miroirs. Vous avez le droit de tourner la carte, bien évidemment, mais faites attention, des fois, on peut se faire avoir, on ne peut pas faire de formes miroirs. Par exemple, ici, le L dans ce sens-là, je ne peux pas le faire. Vous voyez, il n'est pas disponible dans ce sens-là. Peu importe le sens que je fais. Voilà. Il faut faire attention à ça. Merci. Donc, du coup, je le mets comme ça. Tac. Tac, Tac, Tac. Donc, du coup, je paye deux pour ça. Et je prends mes deux bateaux. Alors, on va mettre la défausse juste ici. Est-ce que tu fais une mission ? Ça m'étonnerait, là. je ne fais pas une mission. Mais je vais prendre ça. Donc, évidemment, complète. Alors, bien évidemment, on pourrait se dire, on va prendre que des gros dragons puisque ça prend plus de place et c'est plus sympa. Sauf que le problème, c'est que les gros dragons, ils sont beaucoup plus difficiles à placer. Vous allez voir que quand le plateau commence à se compléter, les petits dragons sont vraiment très très bien. Alors là, c'est un mode joué. Donc là, maintenant, je peux me retrouver ou à jouer adjacent à une centrale ou je peux jouer adjacent au dragon de Gaëlou. Mais si je joue adjacent au dragon de Gaëlou, elle gagnera une pièce d'or, pas dragon. Donc là, on n'a qu'un seul qui touchera forcément. Et bien écoutez-moi ce que je vais faire. Je vais jouer celui-ci. La ligne droite. Et pour le moment, je ne vais pas aller... Tu ne veux pas me coller ? Non, je ne vais pas te coller, je vais me mettre là. Ouais. Tac, tac, je récupère ces deux bateaux. Je paye deux pièces d'or parce qu'il y a un maître. Je ne fais pas de mission et je vais piocher et je vais récupérer ça. Je complète. Du coup, bah merci. Donc, je fais ça et là, j'en prends quatre. Ouais, c'est ça. Quatre. Et je vais me mettre ici. Tu gagnes une pièce. Donc là, voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu joues adjacent à moi. Je gagne donc une pièce. Donc là, je ne peux pas prendre la verte. Et tu gagnes deux pièces. Ouais. Merci. Et je vais prendre celui-là. Et est-ce que tu fais une mission parce que tu as deux bateaux en main ? Ouais, je regarde. J'ai tout pour faire elle. Moi, je vais la faire direct. Deux verts, un rouge, un violet. et je pensais que tu l'avais fait exprès. je l'ai vu, donc je l'ai fait exprès. On ne peut faire qu'une seule mission par tour, même si on a les moyens d'en faire plusieurs. Alors, c'est donc à moi de jouer. j'ai que trois pièces. J'ai que trois pièces, donc c'est compliqué de tout faire. Je vais jouer lui. Je vais jouer ici. donc tu gagnes une pièce parce que je me mets à côté de toi. C'est trop gentil. Ah ouais, tu prends quand même beaucoup de trucs. Alors, du coup, tu prends quoi ? Pas de verre ? Alors, moi, je crois que je ne peux pas en faire encore parce qu'il faut du violet surtout et je n'ai pas de violet à part de verre et de bleu mais pour l'instant, je ne vais pas faire de mission. J'ai joué un verre, je vais donc compléter et je vais récupérer ce bleu-là. à toi. Je vais faire celui-ci. Avec les trois. Les trois. On va mettre là. Donc, une pièce et un navire. ça. Pas de mission ? Non, j'en ai qu'un. OK. Alors, c'est un mois de jouet. Je suis un peu embêté. je vais faire ça, je pense. Je vais jouer L en mettant ici où tu gagnes une pièce. Tac, tac. Donc, voilà. J'ai fait ça. est-ce que je fais une mission il me faut du violet et je n'ai pas assez de verre mais je pourrais défausser. Je vais attendre un peu. Je pense qu'il y a moyen d'attendre. Je ne suis pas pressé. Et je vais aller chercher. Donc, j'ai joué un bleu. Je vais prendre lui. Je vais faire lui. OK. Donc, un 3. Ouais. Un 3 que je vais mettre là. Un, deux, trois. Donc, je gagne une pièce. Et du coup, je vais prendre lui. Tu as pris ta pièce. Ouais, c'est bon. Oui, oui, j'ai pris ma pièce. Est-ce que tu fais une mission ou c'est bon ? Non, c'est bon. OK. Alors, c'est un mois de jouet. OK. 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 J'ai besoin d'aller chercher ça. On va faire ça. J'ai joué un 3, comme ça. Je vais jouer là. Tu gagnes une pièce. Et ensuite, je vais faire juste une petite mission avec un violet et un rouge. Je vais faire celle-ci. Il y a chez toi. Oui, la poubelle. Sinon, je le garde pour moi. Il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai joué un rouge. En rose. Et je vais récupérer ça. OK. OK. On va être quand même. Mais bon, on va tester. on va faire ça. Donc, à 4. Une petite tête. Et donc, je vais mettre ça. je gagne une pièce. Donc, tu dois payer deux pièces. Oui. Et du coup, je pioche deux cartes coraux. Et, tu en gardes une. Tu parmes les yeux ? Je vais la remontrer. C'est bon. Est-ce que tu fais une mission ? Non. Et... Je vais prendre ça. Je l'avais pris un verre. du coup, c'était bon. Ça ne m'arrive jamais. Je joue celle-ci. À 4. Je vais me mettre là. Hop. 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 Là. Je récupère le violet. Bon, du coup, je reprends ma pièce. Tu gagnes une pièce. Et moi aussi, je gagne une pièce. Et je dois payer deux pièces. Puisqu'il y a un maître. Ensuite, je peux faire une mission si j'ai envie. Puisque j'ai envie d'en faire une. Toc. Toc. Non. Et je vais récupérer ça. Non. Ça va jouer une board. J'ai joué une bleue. Excuse-moi. Tu as raison. Je récupère ça. Je l'ai à l'œil quand même, là. À toi. Hein, le petit coco ? Je vais jouer ça. Un. Deux. Trois. Je vais jouer là. Voilà. Il y a une pièce. Donc ça. Et j'ai deux cartes. Encore. Tu dois en dépasser une sur les deux. Mais bon. J'ai joué une rose. Donc là, je vais jouer une bleue. Alors, c'est un mois de jouer. Donc là, je vais jouer un trois. Comme ceci. Un. Deux. Trois. Tu gagnes une pièce. Tu payes quatre. Quatre. Un, deux, trois. Quatre. On va mettre ici. Et je vais récupérer. Ah, tu l'as prise. Je récupère le carrière. Je vais. Je vais. Du coup. Plus trois. Je prends une pièce. Du coup, je vais mettre là. 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 Et là. Et là. Je paye deux. Pour cent. Alors. Je vais. Prendre. Une mission. Deux. Violets. J'ai pris une bleue. Du coup. Là. Je vais prendre. Celle-là. C'est bon ? Oui. Alors. Moi. Je vais jouer celle-ci. À cinq. Je vais la jouer là. Un. Deux. Trois. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Donc. Tu dois payer deux. Et tu gagnes une pièce. Et je vais faire une mission pour deux violets, un rouge et un vert. J'étais celle-là. Ensuite. J'ai joué un vert. Je vais récupérer un rouge. Je vais jouer celle-ci. Je vais jouer celle-ci. Donc. Tu prends une pièce. En rectification, je prends deux pièces. Ah oui. Tu en as deux. Deux droits. Donc ça. Moi. Je prends une pièce là. Et je paye deux pour avoir recouvert celui-là. Et je prends le bateau. J'attends. Non c'est bon. Je te laisse compléter. Je vais jouer un vert. Je vais jouer un petit rose maintenant. Non. 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 Alors. Moi je vais jouer le carré. Et est-ce que je joue là ou là ? Il me faudrait un vert à aller chercher. Là c'est trop cher. Bon tant pis. Je vais bien. J'ai une pièce. Merci. Un petit carré. Tu payes deux du coup. Et c'est payé. Je vais faire une mission pour un violet et un vert. Et donc j'ai joué un carré. Tu as joué un bleu ? Ouais c'est ça. Enfin un bleu c'est ce que je voulais dire en fait. Et je vais récupérer celle-ci. Attends. Ouais ça. Ça du coup c'est 3 et 1. 1, 2, 3, 4. Bon je gagne une pièce. Ouais. Et du coup je paye 2 pour ça. Et j'ai 2 cartes coraux. De mon bateau. Attends ferme mon dieu. Est-ce que tu fais une mission ? Parce que tu as quand même beaucoup de bateaux. Oui 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 tu as une mission. Je vais faire celle-ci. De verte et un bleu. Et je plioche encore un corail du tout. Enfin une carte de corail. Alors c'est un bon jouet. Moi je vais jouer celle-ci que j'ai prise tout à l'heure. Ici. Tu gagnes une pièce évidemment. Ah attends. Je ne vais quand même pas tous te les laisser. Donc je pioche 2 cartes corail. J'ai pas pioché. C'est bon j'ai choisi ma carte corail. Tu n'as même pas montré. C'est pas grave. Et j'ai joué du vert. Je vais récupérer du bleu. Pas toi. J'étais concentrée. Et je vais faire celle-ci. Et je vais faire un, deux et trois. Je vais faire une pièce. Et je vais faire une pièce aussi là. Et j'ai pris du rose. Et là je vais prendre. C'est une mission. Non. Non. Ok. Et bien écoutez. On va faire ça. Je vais jouer celle-ci. Comme ça. Ici. Ici. Tu gagnes une pièce. Je gagne une pièce. J'ai coulé tous les bateaux bleus. Ce qui est un peu dommage. Parce que malheureusement il n'y a pas trop de mission avec le bleu. Et donc j'ai joué du rouge. Je vais récupérer ce grand tel. Je te laisse compléter. Et c'est à toi de jouer. Je vais jouer celle-ci. On fait quatre et une tête. Donc un, deux, trois, trois, quatre et cinq. Alors. Du coup là, je vais faire du coup ça. Merci. Donc deux rouges et un bleu. Ouais. Je prends deux cartes. C'est bon. Je vais te compléter ta main. J'ai joué du vert. Maintenant, je vais prendre du rose. Moi, je vais jouer celle-ci. Ici. Donc tu vas gagner une pièce. Là, je paye deux pièces. Et là, je vais gagner un corail. Et je gagne surtout deux pièces. Ah oui ? Tu n'as pas déjà pris ta pièce ? Non. Ah, tu es payé. Je n'ai pas payé. J'ai pris de la règle. Et je prends deux cartes. Et laquelle je garde. Ça sera. Elle. Et je vais de suite m'en servir. Ouais. Je vais m'en servir. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre. Il y en a marre de ne pas avoir ce qu'il faut. Donc je vais déposer ça. Pour faire vert et violet. Et je dépose deux bleus. Pour avoir le vert qui me manque. Tac. Et donc j'ai joué. Je vais le mettre là. J'ai joué du vert. Donc là, je vais récupérer. Du rose. Attends. J'ai joué bien quand même. Pourquoi tu rigoles ? Donc. Je vais jouer celle-ci. De l'autre côté. Oui. C'est un dragon à trois en ligne droite. Oui, oui. Bien sûr. Mais je veux dire comme ça. Et c'est. Je gagne une pièce. Et moi, je gagne. Tu payes. Voilà, c'est ça. Je paye deux pièces. Donc là, je vais... Et je peux en utiliser plusieurs ? Autant que tu le souhaites. Mais tu peux faire qu'une seule mission par tour. Qu'où qu'il arrive. Donc là, je prends celle-ci. Violet, bleu, plus rouge. C'est bon. Et tu pioches deux coups. Je te laisse compléter ta main. J'ai joué du rose. Je vais prendre du bleu. Un petit carré. Un petit carré qui revient. Ça s'en va. Et ça revient. Ça paye tout de suite. J'ai rien. Alors, c'est un mois de jouets. J'hésite à jouer à deux endroits. Je pense que je vais jouer là. Ici. Je paye deux pièces. Moi, tu me donnes deux pièces. Tiens, on est là. Et je vais récupérer un vert. Et donc, pour un bleu et un vert, je fais cette mission-là. Et ensuite, j'ai joué ça. Je récupère ça. Moi, j'ai joué celle-ci. Ça et ça, tu as une pièce. Et j'ai deux cartes courant. Et je fais une mission. Donc, je vais faire ça. Deux violets, un bleu et un rouge avec ma carte. Alors, donc là, la carte blocaire. Deux violets, un bleu et un rouge. Plus deux cartes. Plus deux cartes, coraux. Ici. C'est bon. Et du coup, j'ai joué du rose. Je vais prendre ça. Alors, moi, je vais jouer L. Je vais mettre ici. Tu gagnes une pièce. Je cioche deux cartes coraux. Je cioche deux cartes coraux. Et je fais une mission en utilisant ce joker et ce rouge. Pour avoir le rouge. Pour avoir les deux rouges. Et j'ai joué du vert. Je vais donc récupérer du bleu. Là, c'est le dernier. Bon, je ne fais rien, en fait. Je ne fais rien parce que sinon, je vais plus perdre qu'autre chose. Ok. Donc, tu déposes ta tête dragon et tu prends deux pièces. Oui, sinon, ça veut dire que là, j'en perds six. Donc, il n'y a aucun intérêt. Non. Je pense que je vais gagner avec ce coup-là. Alors, hop. Je vais me poser là. Ici. Tiens. Je prends une pièce. Deux pièces même, tu prends. Et moi, j'en paye quatre. Une, deux, trois, quatre. Ici. Et là, il n'y a rien qui m'intéresse en termes de mission. Je vais prendre pour le fun parce que ça ne change de rien. Enfin, ici. Ok. Et donc, la partie est terminée. Nous allons donc faire le scoring avec le calepin et les notes. Alors, d'abord, on compte nos pièces. Moi, c'est facile. C'est zéro. C'est rentable. Chico, zéro. Alors, deux, quatre, six, huit, dix, douze, quatorze. Tu n'as pas de carte pièce en main ? Si. Donc, tu les rajoutes. Quatorze, quinze, seize, dix-huit. Voilà. Ensuite, il reste des bateaux. Moi, j'en ai deux. Ça me fait deux points. Moi, j'en ai un. Est-ce que tu as des cartes bateaux en main ? Oui. Donc, ça fait deux, deux plus. Donc, deux plus un, trois points. Ensuite, les points des cartes mission. Alors, moi, ça fait six, plus six, douze. Douze plus dix, vingt-deux, moins un, vingt-et-un. Vingt-et-un et cinq, vingt-six. Vingt-six et dix, trente-six et six, quarante-deux. Quarante-deux et six, quarante-huit. Ok. Quarante-huit et moi, vas-y. Eh bien, toi, quatorze et dix, vingt-quatre, moins un, vingt-deux-trois. Vingt-trois et huit, trente-et-un. Trente-et-un et sept, trente-huit. Trente-huit et six, quarante-quatre. Quarante-quatre. Quarante-quatre et quinze, voyons. Cinquante-neuf. Un de plus. J'ai intérêt à prendre toutes les majorités. On va plus les aller, majorité. Ensuite, qui sait qu'elle fait le plus de missions ? J'en ai fait une, deux, trois, quatre, cinq, six. Deux, quatre, six. Six missions chacun. En cas d'égalité, il faut regarder celui qui a fait la mission qui lui rapporte le plus de points. Donc, moi, c'est seize. Moi, c'est... Quinze. Donc, c'est moi qui prends les cinq points. C'est pas possible. Ensuite, on est parti pour les majorités. Ici, zone de poisson. As-tu un dragon caché en poisson ? Moi, oui, j'en ai un. Moi, non. Non ? Non. Alors, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq dragons. Tu as un, deux, trois, quatre dragons. Et j'ai même six dragons avec lui. Donc, j'ai la majorité. Donc, je vais marquer un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, fois deux, seize. Et toi, zéro. Ouais. Ensuite, la zone des méduses qui est ici. J'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai quatre. Tu en as trois. As-tu un dragon caché dans les méduses ? En gros, avec l'icône méduses. Oui, ça. Donc, oui. Donc, nous sommes à égalité. Donc, du coup, comme nous sommes à égalité pour compter. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Aïe, aïe, aïe. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, quatorze pour toi. Bon, moi, j'ai perdu. Ah bon ? Bon, il me fallait toutes les majorités, je pense, pour me rattraper. Est-ce que là, je dis du de zéro sur les pièces. Alors, ici, j'ai un, deux, trois, quatre dragons. Et tu en as un, deux, trois. Et tu as un dragon caché, quatre. Là, je pense que cette fois-ci, par contre, vous êtes là. Ouais, là, tu es. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Donc, c'est pour moi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Fois deux, vingt-deux. Wow. Et du coup, l'étoile. L'étoile, j'en ai un. J'en ai deux. J'en ai trois. J'en ai quatre. Et tu en as trois. Plus un. Oh, là, là, mais tu les as tout tués, en fait. C'est un scandale, ça, quand même. Bon, ben, égalité. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze. Ah, là, là. Vas-y, il en reste combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Dix-huit points pour moi. Putain, là, un, quoi. Et voilà, vas-y. Et bien, donc, maintenant, il faut calculer. Ça va être très serré. Donc, là, ça fait cinquante, cinquante-cinq, soixante-cinq et six, soixante-et-onze. Soixante-et-onze et trente, cent-un, cent-un et dix, cent-unze. Et donc, toi, cinquante-et-onze et trois, soixante-deux. Soixante-et-onze et huit, soixante-dix et dix, quatre-vingt et dix, quatre-vingt et dix, quatre-vingt et quatorze. Voilà. Elle n'est pas du tout serrée. Je remporte donc cette partie, cent-unze à quatre-vingt et quatorze. Bien joué. Yes. On passe au débris. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Dragon des Mers ? Eh bien, écoutez, moi, Dragon des Mers, c'est un jeu que j'aime bien. Je le trouve vraiment agréable et vraiment très stratégique et ça se joue à un coup près. Si Gaëlou avait pu jouer une carte au tour d'avant, je pense qu'il ait gagné la partie en me prenant une majorité. Donc, ça se joue vraiment à pas grand-chose au final. Les choix sont tous méga importants. Et il faut savoir choisir, en fait, le bon positionnement. Et il ne faut surtout pas faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est prendre une carte au hasard en disant « je verrai bien où je l'avais ». Non. Quand vous prenez une carte, vous savez que vous allez la mettre. Moi, à chaque tour, chaque carte que je prenais, je savais où j'allais la mettre. Et c'est le cœur du jeu, en fait. Finalement, les cartes que vous allez prendre, c'est où vous allez les mettre. Surtout à deux joueurs. Parce qu'à deux joueurs, finalement, il y a peu de chances que votre adversaire vous embête et se mette là où vous avez prévu. Pour avoir fait une partie à quatre joueurs, c'est plus chaotique. Parce qu'à quatre joueurs, vous allez prendre des cartes en disant « je vais me placer là ». Mais pour le coup, il y a trois joueurs qui jouent derrière vous. Donc là, pour le coup, il y a beaucoup de chances qu'un joueur se mette là où vous aviez prévu. Et donc là, vous avez un peu moins de contrôle, finalement, dans la situation. Toi, tu préfères à deux ? Moi, je le préfère à deux parce que, justement, je le trouve un peu plus calculatoire. Vraiment très important. Les majorités sont très visibles. Et à quatre joueurs, j'avais eu une sensation qui m'avait un peu dérangé. C'était le fait que, quand on se pose à côté d'un dragon, on gagne une pièce. Si c'est un dragon, à vous. Mais on se retrouvait des fois dans des situations où tous les adversaires se posaient sur des dragons autour des autres et pas à vous. Et vous, vous revenez, vous n'avez pas gagné de pièce parce que les autres joueurs avaient décidé de ne pas se mettre à côté de vous. Et du coup, il y a un peu cette sensation de lose to lose. C'est-à-dire, bon, on ne se met pas à côté de moi. Je n'ai pas de pièce pour faire ce que je veux faire. Je n'y arrive pas. Et du coup, j'ai eu un peu cette sensation à quatre joueurs que, voilà, le contrôle n'était pas bon et ça ne m'allait pas. Je n'ai pas joué à trois joueurs. Donc, peut-être qu'à trois joueurs, on n'a pas cette sensation-là. Mais à quatre joueurs, je l'ai eu. En tout cas, ça, c'est sûr. Et à deux joueurs, je ne l'ai clairement pas puisqu'à deux joueurs, en fait, on se rend la balle l'un pour l'autre. La plupart du temps, c'est que je te donne une pièce ou deux pièces. De temps à autre, on se donne deux pièces. Ça, ça ne fait pas plaisir, mais on va le faire. Mais vraiment, il est très agréable à jouer à deux joueurs. Il est fluide. Il n'y a pas 36 000 choix possibles. Donc, finalement, ça va quand même assez vite. Il faut savoir optimiser le placement par rapport aux majorités et aussi par rapport aux bateaux pour essayer d'aller faire, évidemment, des majorités sur les bateaux. Puisqu'évidemment, c'est très important. Les missions vous font gagner des points. À la fin, aussi, faire des petites missions, ça permet potentiellement d'aller chercher le bonus à cinq points qui peut être intéressant, mine de rien, et qui est non négligeable. Les cartes coraux vont vous permettre de faire des missions, principalement. À ne pas négliger. Voilà. Et j'aime bien ce petit twist des dragons cachés. même si, des fois, ça peut quand même, je pense, casser les stratégies en mode il a eu un peu de chance sur le tirage, il a pioché les cartes qu'il lui fallait pour aller chercher les majorités là où il fallait. Et voilà. Donc, une petite part de chance sur le tirage parce que les dragons cachés peuvent quand même faire une grande différence à la fin de la partie. Après, à vous de voir, quand vous jouez à deux, est-ce que vous assurez une zone en mode « Tant pis, je rajoute un dragon de plus dans le doute qu'il a un dragon caché » ou est-ce que je prends le risque de dire « J'en ai un de plus, mais s'il a un dragon caché », ça peut se jouer sur l'égalité, et à ce moment-là, il faut compter. Mais l'avantage, c'est que tout est visible. Donc finalement, vous pouvez vraiment tout calculer à l'avance et vous dire « Même s'il a un dragon caché, de toute manière, à l'égalité, je suis devant. » Donc voilà. Donc, moi, vraiment, je l'aime bien. Je trouve ça très efficace. C'est un jeu de poliomino déguisé, comme on disait, on en parlait lors de nos débriefs, parce qu'ils auraient très bien pu, au lieu de poser ces dragons comme ça, faire des poliomino tout près. C'est beaucoup plus satisfaisant, quand même. Ben ouais, on aurait pu prendre des poliomino tout près et les poser, mais comme tu le dis. Ça ne fait pas le même effet. Clairement, le matos, là, est très intéressant. Ça vous donne envie de le faire, de poser ces petits dragons comme ça, avec le matos. C'est très agréable à jouer et ça joue dans le plaisir. Je pense que si ça avait été des poliomino classiques, le jeu serait moins plaisant à jouer. Comme quoi, le matériel, il joue aussi beaucoup sur un jeu. Et voilà. Sachez que si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, évidemment, vous aurez moins de dragons à poser. On enlève des têtes par joueur, parce que sinon, il n'y aurait pas assez de place sur le plateau. Pour se poser. En tout cas, voilà, c'est un jeu qui va se jouer facilement, avec une rejouabilité très intéressante, qui se joue rapidement aussi. On est sur une petite heure de partie environ, que ce soit pour le coup de 2 à 4 joueurs. La partie va être identique. Et il va vous poser plein de dilemmes. Pour la rejouabilité, vous savez que les plateaux qui sont ici sont recto verso. Ce qui veut dire que vous pouvez les retourner. Et surtout, c'est un puzzle. Là, vous voyez, c'est une play-est qui est imbriquée. Donc, du coup, ça change. Donc, en fait, chaque territoire sera différent à chaque partie. Donc, du coup, forcément, ça fait de la rejouabilité, puisque vous devez vous adapter. Vous n'avez pas tout le temps le même territoire. Si vous aviez tout le temps le même territoire, vous pourriez dire... Ok. On va essayer de faire la même stratégie. On va essayer de faire la même stratégie. Et bien là, du coup, non. Les plateaux sont recto verso et permettent donc ce côté-là. Et là aussi, l'avantage, c'est pas tout le temps dans les jeux. C'est une mise en place extrêmement rapide du jeu. En 5 minutes, vous avez installé le jeu. Et en 5 minutes, vous avez expliqué les règles. Et on peut y aller. Et ça, c'est vraiment sympa. Avec des règles où, finalement, il n'y a pas trop de choses à penser. La seule chose à penser, c'est penser à récupérer une pièce quand un dragon se met à côté de vous. Et c'est tout. Voilà. Donc, pas d'oubli. Si on devait le comparer à Nunatak qu'on a joué avant, justement. Nunatak a souvent ce côté. Attends, il faut que je pense à ça. Est-ce que tu as marqué tes points sur ça ? Est-ce que tu as marqué tes points sur ça ? Là, c'est très efficace. Et tous les points se font en fin de partie. Donc, là-dessus, c'est beaucoup plus flic. Donc, moi, vraiment, j'aime bien. J'aime bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou c'est tout OK ? C'est tout OK. Donc, voilà tout ce qu'on peut vous dire sur Dragon des Mets. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. À bientôt.